Naïeb Ezam dans les vestiaires de ce FMC spécial. Naïeb, un combat pas simple face à un adversaire qui n'a rien lâché. Franchement, un combat très dur, un adversaire que je ne connaissais pas trop. Son prénom déjà, Léo Cordeau, ceinture Vélède de Jusseau Brésilien, qui a super bien défendu. Je pense avoir gagné 10 ou peut-être même 15-0, si on parle des points maintenant. Mais maintenant, comme c'était un métamoriste, il ne fallait que gagner par soumission. Et l'organisateur, Clément Marcoux et tous les arbitres et juges ont décidé que je repartais avec une ceinture par rapport à toutes les attaques que j'ai pu faire et au danger qui était présenté face à mon adversaire. Un adversaire très très fort. Franchement, normalement, le métamoriste, c'est 20 minutes. Je n'ai rien à redire sur ma prestation. Je pense qu'en 20 minutes, je pense que je l'aurais soumis parce qu'il commençait à vraiment fatiguer. 10 minutes, c'était peu pour moi. Après, ce qui compte, comme on dit chez Noël, c'est de ramener notre adversaire au sol et gagner du mieux qu'on peut. J'ai gagné en position. J'ai largement gagné en position. Je n'ai reçu aucun point. Ce qui compte maintenant, c'est me reposer ce soir pour aller assister au championnat de France de grappling qui vont se trouver demain à Coubertin. Donc, on ne se repose pas encore. Content de moi, content de mon équipe, Mehdi, Chasse. Une fille derrière que je connais depuis pas longtemps, qui est venue me supporter. C'est gentil de sa part. Et quoi dire de plus ? Merci à toi d'être toujours là dans ces événements. C'est moi qui te remercie. Et par ailleurs, alors, ce format métamoriste, est-ce que toi, il te convient ? Est-ce que ça te plaît ? Moi, ça me plaît vraiment, mais je pense que 10 minutes, c'est peu. Après, je comprends maintenant le public français. Je pense qu'ils n'attendront pas 20 minutes de combat. C'est long. Mais normalement, c'est 20. Si on se réfère à 20 minutes, je pense qu'on a plus de place pour soumettre quelqu'un. 10 minutes, c'est court. Sans oublier que j'ai tenté plusieurs kimuras, plusieurs guillotines. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je suis content de moi et dégoûté d'un autre côté parce que je n'ai pas soumis. J'aurais voulu soumettre. Ça montre vraiment que j'aurais été vraiment plus fort. Je le suis. Je le sais vraiment parce qu'à mon avis, je pense que lui, à la fin, il voulait juste tenir. C'était son but. Et je respecte par rapport à moi. Je suis plus vieux que lui, plus ancien, plus expérimenté. Donc, tout l'honneur revient à lui. C'est lui qui va progresser. Il a 10 ans devant lui encore pour devenir meilleur. Et je lui souhaite le meilleur parce que c'est un bon gars. Et voilà, je suis content d'avoir confronté ce mec-là. Alors, l'actu, tu m'as dit, c'est demain le championnat de France déjà ? Demain le championnat de France en moins de 77 kilos. Il y a du lourd. On a des mecs comme Léa Kapovic. On a Mehdi Haughtman, un collègue à moi de la lutte à livrer. On a pas mal de mecs. Et franchement, je vais assister pour défendre les couleurs de l'Einer Heidt comme je l'ai fait aujourd'hui. Je ne rentre pas sans rien chez moi avec une ceinture. Elle est pour mon club, ma famille. Quoi dire de plus ? J'espère revenir demain avec le titre. Et le Vic, non ? Le Vic, normalement, je vais le faire. Je suis en train de décider si je fais le Vic ou les qualifications à DCC. Mais c'est un peu dur parce que je combats le 12 juin à Lyon, en Pancras, chez Fabio Pinka. Alors, je ne vais pas me prendre la tête à aller voyager, aller jusqu'en Finlande, revenir. Ça va me fatiguer. Je pense que je vais faire le Vic à côté de chez moi. C'est une très, très grosse compétition. Grosse compétition parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont confirmé, d'ailleurs même sur les entretiens, qu'ils venaient. Il n'y a pas que ça. Il y a les étrangers qui viennent du Brésil, les États-Unis. C'est vraiment du lourd. Les mecs de Greeny font des très belles compètes. Et après, ensuite, le 12 juin à Lyon, chez Fabio Pinka. Et ensuite, c'est les vacances. Bien mérité. Ouais. Bravo à toi pour ce titre, pour la prestation. Et puis à très bientôt. Merci à toi, Frédéric. À très bientôt, merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada